Il est vrai que sur les 98 candidats à la présidentielle, il est très difficile pour les Libyens de choisir leur candidat. La liste comporte plusieurs noms anonymes et méconnus sur la scène politique en Libye. Il n'empêche que le choix sera toujours aussi difficile pour les noms en vue comme celui de Khalifa Haftar, de Saïf El-Islam ou encore du Premier ministre Abdoulhamid Dbeiba. Trois hommes aux antipodes les uns des autres sur tous les plans. Le rendez-vous électoral du 24 décembre reste flou dans la mesure où il ne permet pas réellement de voir qui sera l'homme fort de la Libye. Ceci d'une part. D'autre part, les résultats de ces élections risquent d'être le reflet manifeste de la situation sur le terrain. C'est-à-dire que les résultats risquent d'alimenter et de renforcer des dissensions déjà existantes sur le terrain. Dans une Libye allant des clivages régionaux aux divisions politiques et régionales, sans parler du sens tribal très présent dans ce pays. Ce scrutin pourrait accentuer les divisions sur le terrain au lieu de les absorber. Il ne peut émerger un président du consensus dans un pays où les sympathies politiques sont plutôt régies par des critères sociaux régionales. La question libyenne sur la table aujourd'hui et demain du Conseil de sécurité onusien.